Et yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Foundation, notre petit village médiéval. Alors, je ne sais plus exactement ce qu'on avait fait dans les épisodes précédents. On avait amélioré le commerce, quelque chose comme ça. On avait fait des cabanes de chasseurs. On était en train de préparer la route, je crois, pour... Oh, on est besoin des thunes ! On a préparé la route, je crois, pour faire un nouveau village. On avait mis d'ailleurs quelques zones résidentielles. Je vois qu'il y a des maisons qui sont en train de se faire. Pour tout ce qui est... faire des fermes, en fait. d'agriculture, oui, je vais avoir besoin de travailleurs, en effet, bien vu l'aveugle. Et je vais démarrer la prospection des gisements. Ça va durer 20 jours. Donc mon bailly va tout simplement aller voir les gisements et repérer s'il y en a des intéressants. Alors, le marché était en train de se faire, je ne sais même pas du tout ce que je pouvais faire ici, mais ce n'est pas grave. Je suis en train de voir, mais mes églises rustiques, je n'ai toujours pas de cloche en pierre. Tu me diras... Je n'ai pas encore tout débloqué. Il dit salaire contractuel. Allez, on pourra mettre ça. Les décorations, on peut les débloquer. Splendeur, on peut les débloquer. Splendeur, marché. Noblesse, ça on verra un peu plus tard, et ça on verra un peu plus tard. Ah oui, il y a dit privilèges, on avait dit, hop, salaire contractuel. Il y a dit, les privilèges ne peuvent être révisés qu'en utilisant des mandats correspondants au bailly. Le marché est presque terminé, il manque un peu de tissu. Il faudra voir si j'en ai besoin de plus, j'agrandirai toute la partie mouton, bergerie. Je débloquerai de la déco, de la déco, de la déco, de la déco, super. Et je vais pouvoir débloquer maintenant le... Non, ce n'est pas ça. Ah zut, je ne vais pas y arriver. Ah si, tu sais, je vais y arriver. On voit commune... L'agriculture. Donc ça me déverrouillera. Il est mieux si je parle dans le micro. Les fermes à blé, le moulin à vent et la boulangerie. C'est parti, voilà, on débloque l'agriculture. Un émissaire s'approche de votre village. Allez, ferme à blé, on va déjà faire une petite ferme tranquillou. On va la faire là, on ne va pas la faire trop proche. Voilà, en cours de construction. Que me veux-tu... Oui, viens des, viens des. Marché grandiose. Les aînés estiment que le village est presque prêt à accueillir une foire commerciale. Pendant, ils sont gênés de recevoir les visiteurs avec un tel marché. Ils aimeraient que vous améliorez son apparence. Quelques temps de coloré ne ferait pas de mal, n'est-ce pas ? Atteindre 5 de splendeur. Tiers états avec marché. Allez. On va faire des constructions libres. Un petit girouette là, on va le mettre là. L'abri, on s'en fiche un peu. Un arbre de village, tiens, c'est pas mal ça. Là, je le mets juste là. Et je vais mettre quelques clôtures. Hop. Entre chaque pour faire un peu la délimitation. Qu'est-ce que c'est que cette clôture chelou ? Ah, carrément des étables. Ah ouais, on en est là. Bah, non, pas trop envie, quoi. On va mettre des tonneaux. Ça fera un peu de déco. Allez, tape couvercle. Ouais, je peux l'attacher à cette maison au pire, quoi. Je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Ouais, ouais, non, ça devrait être bon. Voilà. On va améliorer votre marché. La ferme a déjà été faite. Parfait. On va y ajouter trois fermiers. On va dessiner les champs. Wow. Tout ça, ce sont les fertiles. Les endroits fertiles. Forcément, proche de la forêt, c'est moins fertile. Hop là. Alors. On va peut-être limiter quand même la taille aux endroits où j'ai mis la... Où j'ai les maisons, quoi. Ce serait un peu ballot d'avoir les deux en même temps. Hop. Et au besoin. Voilà, on poussera jusqu'à là. Alors eux, ils vont s'arranger. Ils vont semer et ils vont... On va dire autour. Ils vont élargir petit à petit. On verra. Ils vont semer en équivalent sur une journée au maximum. Et je rapetisserai la taille des champs en fonction. Gagner de l'influence. Une communauté isolée de pêcheurs est à la recherche d'un bâtisseur au grand cœur. Ils ont besoin d'aide pour construire un pont qui leur liera au village du reste du royaume. Pas grand chose à offrir. Ils promettent de répondre à la bonne parole auprès du tiers état. 90% de probabilité que le plan soit clair. Ouais. Le plan du pont a été parfaitement fait. Attends, avec 90% de probabilité. Et oui, mon bâtisseur sait pas n'importe quoi. Ils en ont bâti des choses. Ils ont l'habitude de forcer. Ça, je m'en fous. 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 Voilà. On va rétrécir un peu ça. Acquérir ensemble de splendeurs pour église rustique. Ah oui. Peut-être ça qu'il faut. Voilà. C'est ça qu'il me fallait. Donc là, ça acquérit. D'acquis. Et là, on va grandir. On va mettre sa cloche en... Son clocher en pierre. Ils vont être contents. Et je vais avoir validé mes quêtes. Ok, ouais, t'as des maisons qui se construisent forcément auprès des fermes. Là, ils vont... Ils vont... Lui, je ne sais pas où est-ce qu'il... Je ne sais pas qui s'est aimé. À 19 mètres de son domicile. 58. Oh, mais il est parti travailler loin, lui. 800 emplois. Ah, oui. Là, 58 mètres. Je ne sais pas pourquoi il est déménagé là-bas. Au moins pour travailler par là, en plus. Je ne sais pas. Là, c'est en train de se planter. Et on va voir à peu près la surface que ça va prendre. Hop, j'ai de nouveaux arrivants. Je vais me voir là. Tac. J'ai un peu limite en pierre. Il va falloir que je rajoute un nouveau tailleur. Un nouveau... De nouveau... De nouveau ça, là. Que me veux-tu ? Les pêcheurs sont reconnaissants pour le plan car on va certainement mettre leur communauté en avant. Un remerciement. Ils aimeraient échanger à mon nombre de poissons contre certaines de vos pierres. Je galère un peu avec la pierre. C'est le problème. Bon, ça devrait être bon. On a construit l'église, là. Ah ! Ah, bah la maison a déménagé, carrément. Ah ouais, il n'y a plus... Ouais. Bon, bah construction libre. On va faire une clôture. Et puis un abri en bois, hein. Non, bah une clôture tout court. Bon, c'est pas prévu à la base. Minerais de fer. Mon bailly a découvert un gisement de minerais de fer. C'est bien, ça. Je ne sais pas où, mais il l'a découvert. Bon. Bah on va le renvoyer, hein. On va le renvoyer prospecter d'autres minerais, hein. Là, il me manque un de splendeur, ici. Ah, c'est... C'est dommage. Construction libre... On va faire un abri en bois, ici, voilà. Ici, plutôt. Ah, on va recouter, lui. Au niveau de l'épier... De l'épier... De l'épier... Oui, oui, oui. Au niveau des pierres, c'est bon. Ah, attends. Devoir faire un autre grenier pour le blé. Je vais le rapprocher de là, hein. Hop, construire. Il nous le grenier, il est là. Je vais le mettre... Je vais le mettre... Vous voyez comment, ma zone résidentielle. Ouais. Il ne faudrait pas trop que j'empiète par là. Marché s'est amélioré. Ah oui, non, d'accord. Je voulais faire quoi ? Oui, un grenier. Bon, là, ces arbres-là ne sont jamais coupés. Hop, je vais mettre un... Je vais mettre le grenier, ici. Ça ne pourrait pas poser trop de problèmes. Donc, on voit, il y a à peu près tout ça qui a été semé. Je vais attendre qu'il sème une nouvelle fois pour comparer. Au cas où. Pour être sûr que... Eh bien... Que la taille soit toujours à peu près la même. La surface, je veux dire, semée soit à peu près toujours la même. On a du poisson à Gougou. Ça pêche bien. Un jour, on me dit, on manque de poisson. Je ne le crois pas. Oui, c'était aussi les pierres, les pierres carrières de pierre. Je vais en rajouter une là. Voilà. Il y a un vrai passage dans le coin, quand même. Ça a pris. Ici, c'est vraiment une taux d'importante. Grenier construit. Donc déjà, j'ai assigné les transporteurs. Donc on va prendre, on va faire du blé. Avec le blé, on va faire de la farine. Et avec la farine, on va faire du pain. Voilà. Très bien. Donc on a du blé. Le moulin. Le moulin avant. Il va nous falloir ce moulin avant. Je vais comparer en fonction des zones. Le moulin avant, je le mettrais bien juste là. Je vais vérifier que je n'empêche pas trop non plus. C'est bon. Hop là. Le moulin avant, il sera très bien ici. Juste à côté du grenier dans lequel est stocké en plus le blé et la farine. Donc là, les retours, il sera ultra court. C'est une très bonne chose. Et on termine par la boulangerie. Qui sera un peu plus loin par contre. La boulangerie que je vais mettre ici. Voyons voir elle où l'entrée de la boulangerie. Voilà. Que je vais mettre juste là. Ce qui fait qu'avec ça, je vais pouvoir y assigner... Ah bah non. J'allais dire du pain, mais bah non, pas du tout. Il va falloir que je crée un nouvel étal. Ah ouais d'accord, les tentes ça peut... Ah ok, les tentes avec la couleur, c'est... Ah super. On va faire un nouvel étal ici. On va mettre une tente. Pour la bouffe, tu sais quoi ? Je vais faire des tentes vertes. Alors je voudrais juste... Je voudrais juste détruire moi les... Je vais essayer de choper ça, mais ça peut être facile. Le bâtiment de construction libre. Ah voilà. On me dit pas que pour modifier, je suis obligé de casser l'étal en complet. J'espère pas. Tente blanche. Voilà. Voilà. Ok, donc pour la bouffe, on avait dit que c'était ça. Et pour la vêtement, ça va être... Ça va être bleu pour tout ce qui est vêtement bleu. Et le rouge, ce sera pour les trucs de luxe. Donc par là, on a de la nourriture. Hop, ça rajoutera un peu de déco. Et ici... On a des vêtements, des marchandises. Et ici, on a encore un peu de nourriture. Voilà. On va construire... Oh, ça coûte cher. Et euh... Ah ! On va recruter des meuniers. Il faudrait que je fasse pareil ici. Je vais faire pareil ici. Ça me coûtait aussi un peu, mais... C'est pas très très grave. Etale de marché. On va voir. Tente blanche. Des tentes. Encore des tentes. Encore des tentes. Et là, je crois qu'on va sur le marché du bas. Je crois que j'ai oublié de rajouter un étal. Je suis à peu près sûr d'avoir oublié mon étal. Euh... Etale de marché. Donc on va rajouter un... Ah non, non ! Je l'ai mis. Je l'ai mis. Je l'ai mis. Je crois qu'il n'est pas construit, c'est tout. Hop ! On va rajouter là. Ça, ce sera... De la bouffe. Ça, c'est à manger. À manger. À manger. Euh... Ça, on m'a dit que c'était bleu. Oh, c'est cher. Cher, mais... Il le faut. Euh... Comment ça ? Ah oui, il n'est pas encore fait. Construis-toi, mon ami. Ah zut, je l'ai oublié. Votre bailly a découvert un gisement de minerais d'or. Oh, bien. Ça continue comme ça, le bailly. Hop. Continue comme ça, Basilus. Hé. Je fais du bon travail, mon ami. Ok, ce sont les grands travaux au niveau du marché, là. Alors, plus le marché s'agrandit, plus le village... Lui, il y a des déménagements. C'est fou, ça, quand même. Il y avait plus de belles maisons. Ah, mais est-ce que ils n'ont pas perdu de la valeur ? Parce que... Parce que pendant un temps, il n'y avait plus de... Il n'y avait plus de protection au marché. Ah, si c'est ça, je suis dégoûté. Bon, ça va se refaire. Voilà, ressources assignées. On va y assigner du... Du ping. Voilà, il y a du ping. Ici, c'est à peu près planté en même surface. Donc, hop. Je vais pouvoir retirer tout ça, là. On va même retirer là. Je préfère qu'ils aillent voir un peu plus de l'autre côté, moi. Donc, hop, on va faire comme ça. Je vais peut-être un peu abuser, là. Ça devrait être pas mal. Échanger les pierres. Ah, mais il me manque deux. Trois. Plus de taxation. Certains villageois pensent que notre trésorerie bénéficierait de nouveaux moyens de taxation. Cependant, ils veulent que vous gardiez à l'esprit que taxer les services ne vous rendra pas très populaire. Non, je ne vais pas taxer les moulins. On verra plus tard. Peut-être en fonction des besoins, mais... Déjà, je vais faire une nouvelle tour rustique. Mais non, si je peux éviter les taxes. Là, je m'en sors très bien grâce aux ventes du marché. Je ne vais pas abuser trop. Hop, boulanger. Donc, boulanger, il faut deux rôturiers. Voyons voir. Voyons voir. Voyons voir. Oh, cueillir niveau 6. Oh, Alberic, dis donc, t'en as cueilli des trucs, hein. Alberic, tu mérites une promotion. La vache. Et... Je vais passer à côté de certains pseudo-d'or. Toi, tu es déjà... Foucault. Foucault, bûcheron 4. Pendant un moment, t'as pas beaucoup bûché à cause de moi. Alors, vous êtes les nouveaux boulangers. Votre but est de faire du pain aux villageois. Un métier très important. Merci de ne pas l'oublier. Carrière. Voilà. C'est bien. Deux marchands supplémentaires. Là, on a l'arrivée de... De nouveaux villageois. C'est parfait. Échanger des pierres contre du poisson. C'est bon. On a 50 poissons. Comme si on ne savait déjà pas quoi en foutre de tout ça. Remercier du plan du pont. Les pêcheurs ont remis une bonne quantité de marchandises. Moyennant. Un petit peu de pierre quand même. Voilà, voilà. Non, mais en fait, on se fait bien voir, quoi. On se fait bien voir. On est gentil. Un marchand s'approche de votre village. Avec grand plaisir. Approche d'un mon ami. Voilà. Et les boulangers, boulange... Non, c'est pas ça. Un pâtissier pâtisse. Un boulanger pétré. Ça, c'est vrai. Je crois. Oh ! Une nouvelle maison, tiens. Ce ne serait pas le boulanger. Enfin, les boulangers. Du coup. Attends, qu'est-ce que c'est ? Oh, mais attends. Ça doit être une requête. Ça pourrait améliorer les routes commerciales. Il y en a deux. Ah oui, d'accord. Les deux à la fois. Oui, c'est clair. Bois pour le Prévost. Il n'y a pas beaucoup de bois. Le Prévost cherche à réparer quelques ponts à travers le royaume. Faites des ponts en pierre. Un des marreurs a remarqué. Un boucan de bûcheron et vous faire une offre. 150 ? Ah, la vache. Honnêtement, je ne sais pas si j'arriverai à mettre autant de bois de côté en si peu de temps. On va essayer. Et là, c'est... Un mauvais temps arrive. Un astronome avisé est venu au village pour prédire un mauvais temps à venir. Il nous recommande de faire... De stocker autant de nourriture que possible pendant qu'il fait beau. Ok. Bon, dans tous les cas, on a un petit peu de poisson. Et le poisson, quand il fait moche, on pêche autant. On va rajouter un campement de bûcheron. Encore. Oui, encore. On va le mettre là. Et on va espérer... On va espérer couper assez de bois. Métal du marché construit. Ça, c'est très bien. C'est peut-être pour ça aussi que j'en avais moins. On va y assigner... Voilà, du pain ici. Donc, on vende du pain. Ah ouais, non, mais ça va être chaud là. 150 bois. Ça a picoté. Mais alors, il est où mon copain là ? Ah, il est là. Ok. Relu du bois. Ah bon ? Pas encore. Bientôt. Bientôt, je te le dis. Bientôt. Campement de bûcheron construit. Mais je n'ai pas d'employé. Ça manque de divertissement. 1%. Voilà. 3 nouveaux bûcherons. Parfait. Un émissaire, ok. Une audience. Déjà, mais... Des pêcheurs sont reconnaissants pour le plan carimpon. On va bientôt... Remerciement. Ils aimeraient échanger un bon nombre de poissons. Encore ? Mais les pêcheurs, vous voulez... Après... Moi, je le vends, le poisson, dans tous les cas. C'est une offre très généreuse. Merci. Il me vend des pierres. Je ne sais pas. Il les bouffe, les pierres, peut-être. Je ne sais pas dire. Écoute, c'est comestible. Ils ont bien raison. Mais moi... Niveau comestibilité, à mon avis, on a déjà vu mieux. Ça doit faire mal aux dents. Voilà. J'ai de la pierre. J'ai encore gagné du poisson. Je vais encore le revendre. Pas mieux. On est en train de faire pas mal de stocks de pain. Oh oui, le pain, ça c'est bien. Grand livre. Tiens, d'ailleurs, on va vendre le surplus de pain. Road commercial pain. On vend tout ce qui est au-delà. Et je crois qu'on peut ouvrir une autre route commerciale avec Davenport. On va pouvoir leur vendre du sanglier. Des outils, on ne fabrique pas, c'est hors de question. Pièces d'or, machin du pain. Du pain qui est cher en plus. Oh, le pain, il n'est vraiment pas bien. Qu'est-ce que c'est, là ? Je n'aime même pas ce que c'est, ça. Et on peut acheter auprès de... Des herbes, des trucs... Oh, des épées. Des épées, ça me servira, ça. Alors, pas encore de suite, de suite. Mais je peux vous me dire... Je peux vous me dire... Oui, oui, oui. Je peux vous dire que ça servira. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on peut débloquer ? Voix commune. La taverne ! Ah bah oui, la taverne. Oh là là. Et si j'oublie la taverne, où vont se réunir les aventuriers ? Alors, la taverne, ça prend une place. Elle va être là-bas, la taverne. Pas déconner non plus. Un peu en hauteur, là. Si j'ai bonne mémoire, ça me prend une... Une place de fou. Salon public. Pièces. Allez, voilà, ça prend une place, ce machin, là. Hop là. Avec, bien évidemment, on va faire une petite porte d'entrée. Pour pas déconner. Ok, il y a des portes, cheminée, 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 cheminée. Une petite cheminée, histoire de... Décoration. Non, attends, le placement de visiteur, déjà, comme ça. Voyons voir, voyons voir, voyons voir. On va mettre une barre en bois. Faut bien préciser qu'il y a la taverne. Et on mettra... On mettra la baraque pas loin. Les soldats pas loin. Alors, influencer les autres. Les pêcheurs sont reconnaissants pour le plan. Blablabla. On va en mettre plein d'autres. Là, il y aura une sorte de chemin, je suppose, j'espère. Hop, drapeau mural, ici. Bon, là, on veut... La taverne, elle va être... Je peux vous dire. Tout le monde va savoir où elle est. Hop, on va faire une petite étable couverte. Non, on ne veut pas. On va me la mettre là, l'étable. À la déco, on verra plus tard. Bois non livré. Oh oui, j'ai mis... De toute façon, je n'avais pas ce qu'il fallait. Comme ça. On en est bien. Hop, j'ai livré la pierre. Là, on va... Oui, je peux faire autre chose. Oui, oui, bon, j'ai oublié votre bois. Désolé, les mecs. Est-ce que je peux rajouter des constructions ? Construction libre. Salon public. Non, d'accord, c'est ça. Construction libre. Comptoir de service. Exactement le même, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on se fout un petit peu de ma poire. Brasserie. Mais il n'y a pas de brasserie. Et c'est quoi, ce truc ? C'est nul. Extension, cabane. Cabane, cabane. C'est bon. Permet d'avoir des brasseurs. Ok. On verra. Gérer taverne. Brasserie de baie. Ah, c'est ça le truc là, non, par exemple. Ok. Bon, ça va se construire, tranquillou. On a le temps. Bon, j'ai oublié de livrer du bois. Ce sont des choses qui arrivent. Et après, il y aura tout, ça. Production de bière. Bien, de consommation courant. Ok, mais là, il faut du fer et tout. Etale de produits de luxe. Quelques édits. Des déco. La vache. Ah oui, j'ai débloqué pas mal aussi en tiers état. Bureau des impôts. Éléments architecturaux, etc. Privilège. En noblesse et l'influence entre noblesse et clergé, c'est pas terrible. Je crois que je me fasse un fort militaire. Vous savez quoi, ce sera pour le prochain épisode, ça. Hop là. Fait un petit fort là, juste par là-bas. Ce sera très bien. Le mauvais temps est arrivé. Plut-il, je ne sais pas. Comme a prédit l'astronome, le ciel nous tombe sur la tête. Ah, les pauvres gaulois. Votre peuple espère avoir menacé devant votre voiture pour survivre à cette période. Ok. De toute façon, on pêche toujours. Ou pas. Qu'est-ce que tu me veux, toi ? Encore des pierres ? Non, garde de poisson. Non, top, c'est bon. Et c'est ici qu'on va... Oh, c'est dans le brouillard qu'on va clôturer l'épisode pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. On aura mis en construction notre taverne. Fait toute la partie... Céréales. Enfin, plutôt blé, farine, pain. Et on aura, oui, c'est vrai, changé pas mal aussi tout ce qu'est agencement de marché, etc. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Un grand merci d'avoir suivi. C'était Etiob. Ciao.